Noémie, ce matin, on va parler santé, bien-être aussi, un peu tout en fait, mais adresser une population très spécifique. Exactement, une start-up consacrée à la santé féminine. Avec nous en plateau, Isabelle Vergin, bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondatrice de Jeans, vous créez des centres pluridisciplinaires, donc consacrés à la santé des femmes. D'ailleurs, vous avez ouvert votre tout premier centre dans le 11e arrondissement, il fait 350 m². Alors, qu'est-ce que vous proposez comme type de soins ? Exactement. Alors, on va proposer une approche pluridisciplinaire, comme vous l'avez dit, avec du médical. Donc, gynécologues, mais aussi sages-femmes qui peuvent accompagner les femmes dès la puberté, médecins généralistes. Et puis ensuite, on va avoir du paramédical avec psy, kiné, ostéopathe. Donc ça, c'est pour les consultations individuelles. Et puis à côté, on va avoir un autre espace, on va mettre en avant la prévention et l'éducation à travers des ateliers collectifs et du bien-être physique, comme du pilates ou du yoga. Et l'idée, c'est vraiment d'accompagner la femme dans sa globalité de la puberté à la ménopause. Alors, comment ça marche ? Vous achetez les murs, vous trouvez les endroits, vous allez chercher les professionnels de santé ? Exactement. Alors, on n'achète pas les murs, mais on doit trouver les endroits, effectivement, on les loue. Et ensuite, effectivement, on a rassemblé une équipe de professionnels de santé qui sont libérales, tous, mais qui ont vocation à vraiment être ultra engagés dans leur métier et à travailler en pluridisciplinarité, pour réussir à dire le mot. C'est beaucoup de professionnels de santé qui soit étaient à l'hôpital et veulent développer une pratique libérale, ou alors sont frustrés de leur pratique libérale, où finalement, ils collaborent peu, parce que ce n'est pas parce qu'on partage un cabinet avec d'autres que finalement, on travaille ensemble. Et donc là, chez Jean, ils partagent un projet médical commun. C'est intéressant parce qu'on voit de plus en plus cette tendance de fond dans le médical et le paramédical, de thématiser un petit peu les centres de soins. On voit beaucoup de kinés qui se regroupent avec des oceaux, etc. Là, une équipe, en fait. Et puis là, on le voit dans le domaine de la santé des femmes, effectivement, avec à la fois la partie médicale, avec des médecins, et la partie plus holistique qu'adore d'ailleurs Anthony Morel. Non, mais holistique, ça veut dire global. Oui, exactement. Oui, oui, ce n'est pas du tout le cas. Ça ne veut pas dire naturopathe. Mais voilà, c'est pour ça, c'est l'utilisation du terme. Il peut y avoir un naturopathe dans le cabinet. Aujourd'hui, on n'a pas de naturopathie, effectivement. Non, il n'y a que, j'ai regardé. C'est de la source dure. Effectivement, il y a quelques débats là-dessus. Mais aujourd'hui, on se concentre déjà sur les métiers dont j'ai cité tout à l'heure. Mais effectivement, il y a une vraie tendance aujourd'hui. Alors je disais, effectivement, il y a cette tendance à rassembler une médecine de ville qui partage des projets communs. Et puis sur la santé de la femme spécifiquement, je pense qu'il y a le mouvement MeToo qui a lancé un nouveau mouvement, qui a libéré la parole sur beaucoup de souffrances féminines, notamment pendant le postpartum, sur des maladies qui n'étaient pas assez diagnostiquées, comme l'endométriose ou le SOPK. Et du coup, il y a beaucoup de problématiques de la femme qui ne sont pas assez répondues aujourd'hui. Parce que la réalité est que la médecine a été pensée par des hommes, mais surtout à partir du corps masculin. Et donc la femme a été la grande oubliée de la santé en France et puis partout dans le monde, je dirais, depuis de nombreuses années. Vous êtes inspirée d'un modèle américain, c'est TIA, qui connaît un gros succès là-bas. Je crois qu'ils sont en train de lancer des dizaines de cliniques un petit peu sur le même modèle. Mais eux, avec un modèle économique que je trouve assez innovant. Je ne sais pas du tout si vous en êtes inspirée aussi. C'est un système d'abonnement où on va payer, je crois que c'est 150 dollars par an ou quelque chose comme ça. Et on va avoir accès à des consultations le jour même, on va pouvoir entrer en tchat avec un médecin quand on le souhaite, etc. Donc il y a ce côté vraiment serviciel derrière. Est-ce que c'est ce que vous faites vous aussi ? Est-ce que c'est légal en France déjà de faire payer un système d'abonnement pour avoir des réservations plus rapidement ? Alors, non, aujourd'hui c'est compliqué de mettre ça en place en France. Et heureusement, on a vraiment une notion d'accessibilité en France qui fait qu'on ne peut pas répliquer le modèle américain sur le modèle français. Donc TIA est très inspirant sur de nombreux aspects. mais en revanche, sur le business model, du coup, on a dû innover là-dessus aussi. Donc surtout, ce qui est consultation individuelle, on souloue les espaces aux professionnels de santé. Ils sont en libéral, donc ils sont purement indépendants de leur pratique. Ils utilisent Doctolib en tant que praticien. Et d'ailleurs, les soins sont remboursés. Une sage-femme, un médecin généraliste qui naît, c'est remboursé par la Sécurité sociale. Vous êtes une boîte d'immobilier en fait ? Alors, pas tout à fait, mais parce que notre métier, c'est vraiment de donner les outils aux praticiens pour qu'ils puissent collaborer comme ils le souhaitent. Donc c'est plutôt réunir ces professionnels de santé. Immobilier meublé, quoi ! Exactement, on pourrait dire qu'on est du co-working. Dans les faits, ils nous versent un loyer plus-plus. Mais le métier au quotidien, ce n'est pas juste celui de la gestion d'espace. Mais du coup, ce côté holistique dont vous parlez, c'est-à-dire vraiment l'accompagnement de médecin à médecin pour le même patient, comment il se fait ? C'est-à-dire qu'il y a une coopération entre les différents médecins autour du même patient ? Ils ont un dossier commun sur le patient, par exemple ? Exactement, il y a un dossier médical partagé. Et puis, il y a une envie des praticiens de collaborer ensemble. Et nous, c'est leur donner les outils par des rituels, par une messagerie partagée, etc. Et puis, ensuite, il y a tout un pan dont je n'ai pas encore parlé, mais qui est le pan prévention et éducation, qui est un autre espace juste à côté, où là, on fait des ateliers collectifs, du pilates, du yoga. Et donc ça, c'est une autre partie aussi du modèle où on va accompagner les femmes. Il ne viendra pas pour le pilates. D'ailleurs, Noémie, ce qui est intéressant, c'est que le projet entrepreneurial d'Isabelle, il a d'abord été accompagné par beaucoup d'incubateurs, notamment, effectivement, des comités scientifiques, 50 Partners Santé, Make Sense. Et puis, cette collaboration entre deux ex-collocataires qui deviennent deux co-chefs d'entreprise, quelque part. Exactement, vous étiez colocataire, à la base. On était colocataire, oui. Attention, discussion canapé, ça peut nous mener loin. Alors, l'autre associé, c'est Valentine, c'est ça ? Isabelle et Valentine, c'est ça ? Exactement, Valentine, qui est sage-femme, donc qui nous apporte vraiment cette légitimité médicale. Heureusement qu'elle est là. Elle me fait apprendre énormément. Et moi, qui ai fait du conseil avant et qui ai envie de trouver un sens comme beaucoup de personnes aujourd'hui dans leur métier. Et donc, on l'a trouvé ensemble avec Valentine. Et vous avez prévu d'ouvrir d'autres centres, huit au total, d'ici 2026. Est-ce que vous avez déjà des idées au niveau de l'implantation géographique ? Est-ce que ce sera principalement des grandes villes ou est-ce que vous visez aussi des zones rurales qui manquent de médecins ? Alors, in fine, on veut vraiment accompagner toutes les femmes en France. Donc, il va y avoir un plan de croissance à ce niveau-là. On va commencer par les grandes villes parce que des centres de 350 mètres carrés, on n'en met pas en plein milieu de la Creuse. Ça n'a pas sens. Donc, il faut y aller petit à petit. Donc, déjà, créer une implantation géographique en ville type Rouen, Marseille, Bordeaux, etc. Et puis ensuite, effectivement, il y aura un plan différent pour les zones rurales. Mais on ne veut pas les oublier parce que c'est extrêmement important. Il y a des vrais déserts médicaux en France. Ça commence par Paris. Dans quel quartier ? Onzième, à la sortie du métro Perlachaise. Métro Perlachaise. Jean, voilà, merci Isabelle Verguin, sa cofondatrice, d'avoir été l'invité de la pépite. Merci.